Bonjour et bienvenue dans l'épisode 35 de la saison 2 des Dés sans jeter, une petite émission de jeu de rôle où ce sont les Dés, les maîtres de la destinée. Et bonjour aux joueurs et aux joueuses, bonjour à tous, salut salut ! Bonjour ! Comment allez-vous ? Bien ! Toujours bien. Plutôt bien. Toujours bien, nickel. Et bien on va pouvoir attaquer pour prendre la suite de l'épisode 34, tout de suite après le générique. Donc on se retrouve juste après, générique, à tout de suite. Nous allons reprendre là où nous étions arrêtés lors de l'épisode 34, à savoir que vous avez donc parlé, échangé avec un professeur Mornia, professeur nain de l'Académie des sciences magiques de Nibrenac. Et vous êtes partis vous reposer, dormir dans la taverne du Bouffon des Bonnaires, d'où vous ressortez le lendemain matin, plutôt reposer. Et pour aller où ? Le temple de Kaleos. J'ai total lieu. Vous dirigez en direction de la place des Huit et de l'emplacement où il y a différents temples, puisqu'ici dans cette place des Huit, c'est un peu différent des autres villes. Puisqu'ici, ce n'est pas un grand temple qui rassemble tout le Panthéon, mais ce sont différents temples qui sont présents sur cette même place. Vous distinguez au milieu des autres temples le temple dédié à Kaleos, donc le dieu des voyageurs, des voleurs, des marchands, etc. Vous entrez dans ce temple relativement calme. Et pour l'instant, ça résonne. Il n'y a pas de prêtre ? Il est peut-être très tôt, non ? Je ne sais pas. On est venu peut-être un peu trop tôt. Le représentant... Il n'est pas forcément trop tôt, vous voyez un frère qui se balade, ou une sorte de prêtre, en tout cas, effectivement, qui semble tenir l'office. Il vous entend faire... Il lève la tête, un peu étonné. Bon, il est illuminé qui sont... On lui pose directement la question, non ? Oui. Si elle est présente aujourd'hui ou pas, déjà. On ne va pas perdre de temps. Puis-je faire bonjour ? Bonjour, mon cher monsieur. Nous recherchons l'Urydice. L'Urydice. Je vous invite à vous diriger vers son... Son office. Son antichambre, où elle officie habituellement. Elle a un box à elle. C'est pas un cheval. Ce n'est pas dit comme ça, mais c'est son office. Son bureau, si je puis dire. Bien. Bien, allons-y. Pouvez-vous nous indiquer le chemin ? Au fond, vous prenez le couloir et... Bon, il n'y a pas 36 bureaux. C'est plus simple... Je suis prête à noter, allez-y, de gêner les... Non, non, c'est très simple. Voilà. Très simple, ok, d'accord, je note. On me demandera. Merci bien. Merci à vous. Et donc vous, vous repartez et... Vous prenez effectivement petit couloir, un petit couloir qui sort un peu du... De la nef et vous arrivez... Dans une petite pièce. Où l'Uridis n'est pas là. Petite pièce avec un bureau et... Semble... Y avoir... Un mot posé sur le bureau. Je ne suis pas là. Bon, ben, on avait vu. Ça n'aide pas beaucoup son affaire. Qu'est-ce qu'il dit, le mot ? Eh ben, je vais vous le révéler, le mot. Oh. Ça, ça a l'air important. Qu'est-ce qui va arriver ? Ça m'inquiète. Oh, c'est écrit avec un C, Kaleos. Je me suis dit la même chose. Ah, ben, c'est toujours écrit avec un C. Ah, moi, j'ai qu'un K. Je vous laisse, du coup, lire le mot qui vous est laissé par l'Uridis. Vas-y, lit, Mayal. Bonjour, enfant de Kaleos. Le devoir m'appelle actuellement ailleurs qu'à mon office. Urgente affaire aux retords ennemis du Saint-Temple. Votre humble oratrice a dû s'absenter. Notez votre nom dans le carnet de passage et cherchez le signe d'un œil avisé. Peut-être qu'alors, lire du pieu pèlerin vous épargnera. Lisez cette missive attentivement et dès lors, adressez-vous au Selmasim. Il saura certainement vous aiguiller. C'est quoi un Selmasim ? C'est le mec à l'entrée. Faites un jet de connaissances religion. Alors, est-ce que j'ai des trucs, moi, depuis le temps, là-dedans ? Oh, non. Je crois que j'avais des trucs. Toujours pas. Je fais de l'intelligence pure. Je n'ai pas mieux. Je n'ai pas mieux. C'est de l'intelligence pure pour Mayal 21. 8 pour Eldebaft. 14 pour Sae en connaissances religion. Donc, ça ne vous dit rien du tout. Ah, aucun problème. Vous vous demandez même si ce n'est pas un mot inventé qui ne désigne absolument rien. Peut-être que... Je regarde un peu autour. On est d'accord que Durydice est boss. Elle est aussi à la tête des abeilles. Oui, mais les yeux, ça me dit quelque chose. Mais c'est ça, c'est le langage des... Du coup, il faut peut-être chercher cet oeil. Déjà, on va noter notre nom dans le carnet. Puisqu'elle dit de noter notre nom dans le carnet. Oui, effectivement, il y a un petit carnet de visites à côté. Bah ouais, notons. Je vais noter ta nièce préférée Mayal. Et ses amis. Et ses amis. Et ses compagnies. Et on cherche un oeil, du coup. Attendez, il y a des majuscules. C'est quoi une nire aussi ? Lire du pieu pèlerin vous épargneur. Tu m'as pris une faute, c'est une île. Non, lire, c'est pas... C'est la colère. C'est la colère. Il y a la colère office. Il y a une majuscula urgent. Oui, c'est ça. Oh, c'est un escape game. Ça fait deux oeufs. O-R-O, ça fait oreo. Elle est partie acheter des oreo. Franchement, ça fait O-R-O-U. Ça fait ordui. Attends, parce que du coup, c'est... Ça fait bourdon. Ça vous dit rien ? Ah, le bourdon ! Non, il n'y a pas de L. Ah, ça j'ai cru. Là, j'ai cru. C'est juste le... Mais bourdon, il faut prendre les lettres aussi des majuscules au début des phrases. Bah oui. B-O-U... Ça fait bour... Ouais, mais ça fait bourdon. Moi, j'ai bourdon. Il y a le I aussi, le I. Bourdois, du coup. Bourdois. Ça. Et la neige poudrois. Le bourdon cogneur, il faut y retourner. Mais c'est pas ici, le bourdon cogneur. C'est pour ça, déjà, le problème. Non, mais il y a peut-être un réseau de... Ça fait bourdon œil. Genre une branche. Si on prend toutes les lettres, ça fait bourdon œil. Ouais. Il y a le I aussi de ir. L'œil de bourdon. Du bourdon. Bah c'est ça, t'as le O-E de œil, et t'as le I de ir, et t'as le L de l'izé. Ça fait œil. Bourdon, abeille. Bourdon, œil. Il y a un œil de bourdon quelque part ? On regarde dans son office. C'est bizarre, le... Enfin, pourquoi ça c'est un œil de bourdon ? Vous faites un jeu de perception ? Perception. Oh, j'ai perdu mon mojo. Oh, je suis sûr, je vais trouver un truc. 9 pour Mibi, 27 pour Mayal, 11 pour C. Et 23 pour L de bof. Vous fouillez. Mibi, tu es persuadé que sur un autre document, notamment le petit carnet, il y a une information intéressante pour vous autres. Non, non, apparemment. Tout ce qu'il y a dans cet office à fouiller, c'est cette note. Il n'y a pas d'œil dessiné quelque part dans le carnet ? Ouais, on peut parcourir le carnet. Ou il n'y a pas de monsieur bourdon ? Non plus. Il y a Didier. Et au-delà du carnet, dans le bureau, il n'y a rien d'autre ? Enfin, dans l'office ? Non. Il y a des objets d'un bureau classique, comme on va dire, mais plus quelques éléments du temple pour officier, etc. mais pas de choses vraiment remarquables. Alors, attends. Parce que du coup, il faut trouver le Selma Sim. Visiblement, ce n'est pas le Selma Sim, c'est autre chose. Donc, il faut trouver ce que le Selma Sim c'est. On va demander au monsieur qui nous a dit d'aller voir dans le bureau, alors qu'il savait qu'elle n'était pas là, peut-être. Ce sera un peu facile. Il faut laisser connaître des yeux de bourdon. Et quand on inverse Selma Sim, ça fait Miss Sam... Ouais. Vous parlez ou... Non. Nope. Si on essaie de faire un mot avec Selma Sim, un autre mot avec Selma Sim, ça marche ou pas ? On ne peut pas faire Erisme. On ne peut pas faire Oracle. Je vous laisse un peu chercher quand même, je ne sais pas. Il y a plein de mots qu'on ne peut pas faire. Beaucoup de M, beaucoup de S. C'est quoi lire ? À mon avis, le texte avant, il ne veut un peu rien dire. J'essaie de trouver un semblant d'indice dans le texte, or les lettres qui sont mises en majuscule, mais je ne pense pas qu'il y ait spécialement grand-chose à y comprendre. Il y a quand même le mot bourdon, tu vois. Oui, mais je voulais dire, à part les lettres qui sont mises en évidence pour trouver le mot caché, je ne pense pas que dans le texte en lui-même, il y ait spécialement un sens à lui donner. Un sens caché, je veux dire. Toi, lire du pieu pèlerin vous épargnera. Je ne suis pas sûr qu'il y ait spécialement un truc à en déduire. Alors, le pieu pèlerin, pour ceux qui avaient réussi leur test de connaissance religion, c'est aussi le surnom de Kaleos. D'accord. Bon, en fait, il faut vraiment qu'on trouve juste à qui s'adresser pour donner bourdon œil. Je suis nul là-dessus. Ah, je ne savais pas qu'il fallait réfléchir. Oh mince, le jeu de rôle devient compliqué. Ah, c'est dur. Bon, on a deux éléments. On a bourdon, enfin, on a trois éléments. Bourdon, œil et selma ça. Je suis persuadé que les gens derrière leur écran, eux, ont trouvé déjà... On a dit qu'on est plus idiots que nos viewers ? Non, c'est juste que la somme des gens fait qu'il y a plus de probabilités qu'ils aient trouvé déjà. E, deux S, A, I, M, ça fait S1. E, deux S, A, I, M. Ah, mais oui ! Donc, ça pourrait faire l'essain. E, deux S, A, I. Il manque un L et un M qui ne servent à rien dans mon affaire. J'ai un M de trop et un L de trop. Avec tous les autres, ça fait S1. Dans ce cas, il faut trouver la compagnie de l'abeille, quoi. Et du coup, ils avaient un... Parce que moi, en tant que Saïe, je sais, je connais pas tout ça parce que du coup, j'étais pas là avant. Non, mais on t'a briefé. On va faire monsieur les seins. Du coup, il y avait un truc pour les repérer. Bah, en fait, ils mettaient des... des symboles dans les maisons ou les endroits où ils étaient passés. Mais après, il y avait pas... Genre, ils avaient une sorte de langage avec des yeux et des choses comme ça. Ouais. Le fait de dire certaines... Enfin, vous aiguillez. Aiguille, l'aiguille de l'abeille et tout. Je pense que c'est mieux aussi. Moi, je pense qu'il faut juste... Enfin, peut-être qu'il faut copier le message. Faut trouver un message. Et puis aller en ville et essayer de trouver des pistes, quoi. Ok. Ça marche. Donc, vous recopiez le message ? Oui. Ouais, ok. Moi, je demanderais bien quand même aux messieurs qu'on a vu à l'entrée. Ça coûte rien. Ouais, à mon avis, comme c'est lié plus à ces affaires underground, je pense pas qu'il soit dans la boucle d'informations. Toujours. Enfin, on peut lui demander s'il sait où elle est. Il nous donnera peut-être un autre indice. Eh ben, au moment où vous ressortez pour chercher cet homme, vous voyez qu'il n'y a plus personne dans le temple. Putain. Si, il était avec elle, c'est sûr. Il y a une sorte de disparition, là. C'est mystérieux. C'est très mystérieux, oui. Bon, il y a pas de revenir à la ville. Il se passe beaucoup de choses. Il se passe toujours plein de choses dans les villes. Surtout la capitale. Bref, vous ressortez du temple et vous vous retrouvez dans la ville. On va trouver une petite ruelle sombre pour voir s'il y a des abeilles dessinées ou des yeux. Des boutons. Mais ne serait-ce qu'autour du temple de Kaleos. Ouais, il y a sûrement une piste qui part de là. Ou un essaim de bourdon. Vous faites un jet de perception. Pas de coup. Ouais. Moi, je cherche sur les cailloux parce que je suis plus adepte des cailloux. Hum. Ouais. Alors, donc, on a un 14 pour Mibi, un 16 pour Sae. 11 pour Eldebaf. Ah oui, 18 pardon pour Sae. 11 pour Eldebaf. Et 20 pour Mayal. C'est Mayal qui, qui a l'œil, qui est attiré par quelque chose tandis que vous cherchez sur les bâtiments, etc. de la ville. Vous êtes finalement un peu éloigné du temple parce que vous n'avez rien trouvé autour du temple. Et en vous promenant en les rues et en cherchant sur les murs de ces bâtiments, Mayal a l'œil qui est attiré par une enseigne qui annonce le bourdon aveugle. Ah, c'est l'ouf, ça. Voilà, bourdon œil. Ouais. Mibi. Allons-y. Allons-y. Il faut s'adresser à l'essain qui est à l'intérieur du bourdon aveugle peut-être. Et refaites-moi un jet de perception. C'est un pire mon affaire. On m'en parle pas. Toujours Mayal. Alors, attendez. Donc, on a un 10 pour Eldebaf, un 21 pour Sae, c'est pas mal. Un 5 qui est un échec critique pour Mibi. Et un 31 qui est une réussite critique pour Mayal. Mayal, tu... En faisant un peu le tour du bourdon aveugle, tu trouves un endroit gravé dans le mur comme la représentation de deux yeux. C'est loup. Les deux yeux sont un peu positionnés de manière bizarre. Ils ont l'air de... tu vois, le bâtiment est pas carré. Il a des formes un petit peu biscornues et les deux yeux sont pas côte à côte. Ils sont sur des murs différents et... Voilà. Il faut qu'on appuie chacun sur un oeil peut-être. Ouais. Je veux bien t'aider là-dessus. Bah, c'est juste gravé dans le mur mais il n'y a rien qui s'active. Le regard des deux yeux, il pointe où ? Il pointe à un endroit particulier où effectivement ça a l'air d'être dans une espèce de ruelle un peu sombre. Mais les deux regardent du même côté ? Bah, il y a... En fait, leur regard se croise à un endroit. Ça semble tomber sur une espèce de petite trappe qu'il y a dans la ruelle. Go, go, go. Descendons dans la trappe. Elle doit être fermée. Non, la trappe n'est pas fermée. Ha ! Leur seul point faible. Les cadenas. Bah, les secours. On a des pistes d'amélioration pour Tata, Lulu. Il y a longtemps que j'ai pas crocheté, moi, d'ailleurs. Ça te démange ? Un petit peu, ouais. Tu veux que je fermerai un truc pour toi ? Vous descendez par cette trappe et vous vous retrouvez dans les égouts de la ville. Ah, ça faisait longtemps. Comme une vision un peu familière, quelque part, même si c'était pas les mêmes égouts. On en revient toujours aux égouts. On va retrouver le vieux avec son chat. Il aura changé d'égout. Il y a pas des rats. Il est mort. Non, il est toujours vivant. C'est vrai qu'on sait pas exactement. Mais si, toi, tu l'avais vu. Non. Non, c'est pas exactement. En tout cas, j'ai entendu. Le pauvre chat-chat, il est tout seul. Monsieur, je sais plus comment. Monsieur Moustache, non. Monsieur Perlipopette. Monsieur Perlipopette. Ah, Monsieur Perlipopette. Vous déambulez dans les boyaux des égouts de la ville. Il n'y a pas de bifurcation. Il n'y a qu'un seul chemin possible. Vous prenez et vous arrivez sur une pièce fermée de trois portes au milieu de laquelle il y a une table sur laquelle jouent trois hommes. ils jouent aux cartes et en voyant arriver, trois hommes se retournent. Tiens, les gens perdus. Vous voyez que les trois hommes en fait sont des triplés. Ils se ressemblent en tout point. Oh, c'est rare. Bonjour, messieurs. tandis qu'ils se tournent vers vous, ils font bonjour et vous voyez qu'en fait ils se lèvent et ils se mettent chacun devant une porte. Et vous distinguez que sur leur poitrine, il y a un... ils portent chacun un nom. Il y a un qui s'appelle Lémacil, l'autre Messalim et le dernier, Silmalem. Ah bah tiens alors ! Il y en a surtout Silmasem ou Selmasim. Selmasim, c'était ça qu'on voulait. Silmalem. Non, redis, parce que j'ai pas entendu Selmasim moi. Je crois pas. Moi, j'ai mon cerveau qui me l'a fait entendre. Lémacil, Messalim et Silmalem. Ah merde. Non, c'est pas ça du coup. T'as raison, c'est pas ça. Mais c'est que des... Ça reprend les mêmes lettres par contre. Voilà, je sais plus comment... Est-ce qu'on peut vous aider ? Euh... On cherchait quelqu'un mais c'est presque vous mais pas tout à fait. Mais c'est votre quadruple. Ah non, attendez. Non, effectivement. Attendez. Ah mais c'est Mellacil du coup là ? Oui, parce qu'il n'y a pas deux ailes par exemple. Donc Silmalem déjà. Il va se faire... Voilà. Messalim, il y a deux ailes. Si, c'est possible. Attendez. Messal, un, deux s. C'est le malem. C'est le dernier. Non, non, c'est... Non, c'est Messalim. Il a un L de tout. Messalim, ça pourrait correspondre par rapport aux lettres. Il y a deux s, il y a un e, il y a un a, il y a un i, il y a un m. Oui, c'est ça. On vient voir Messalim. Oui, parce que l'autre avait deux ailes de toute façon. Eh bah, suivez-moi. Et il ouvre une porte qui ouvre sur un autre boyau et il vous invite à le suivre. Franchement qu'on est sortis et qu'on n'est pas restés trop longtemps au temple. Il n'y avait rien à trouver. De nouveau, il vous mène au travers de nouveaux boyaux jusqu'à arriver dans une sorte de planque. Où il y a des quadruplés. Vous passez une porte et vous arrivez dans un endroit où il y a un peu plus d'activité. Vous voyez des gens habillés de manière sombre avec des caps ou même pas du tout aussi. Et au milieu de tout ça, vous voyez l'Urylis. Super ! Toto ! Non, c'est pas là-dessus. Elle ! Mais j'ai pas de Toto, moi. Oui, qui revient par là. Alors. Bonjour ! Eh bien. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Qu'est-ce que... Enfin, vous êtes de repassage par là. Vous avez fini ce que vous aviez à faire ? Alors, pas par là, par là. On n'avait pas prévu spécialement de descendre aux égouts. Oui, t'es pas facile à trouver, dis donc. Tu fais des petits jeux de pistes. Non, mais disons qu'en ce moment, il y a quelques résidus des colporteurs qui nous enquiquinent un peu. Donc, j'ai dû prendre quelques précautions. J'aurais pensé que t'aurais été beaucoup plus occupé par ce qui se passe au nord, visiblement. Ah, ça m'occupe aussi. C'est pas le sujet. Très bien. Eh bien, votre journée. Des bisous. Bon, allez, venez. On va pas rester à parler là. Suivez-moi. Elle vous emmène, en fait, dans une petite salle. Allez, essayez-vous. Ici, vous amène. Merci. J'ai bien reçu ta lettre, Mayal. Par contre, quand tu m'envoies une lettre, c'est de me laisser une adresse à laquelle te répondre. Parce que bon... Bah oui, mais on bouge un petit peu, donc... Bah justement. Tu vois, les 14 dernières lettres. Réponds-moi ! Je ne sais pas où. La folie qui te tient. Est-ce qu'on peut mettre omelette comme adresse, non ? Non, ça... C'est quoi, omelette ? C'est notre seul point fixe, maintenant. C'est quel endroit, ça, omelette ? C'est où ? C'est dans la peau. Une très belle région. Oui. Tu vas la perdre encore plus. Bon. Eh bien, voilà. Donc, on venait te voir, parce que... Finalement, nous avons pas mal avancé sur la piste du gnome que nous cherchions, Guigy. Oui. Et nous sommes finalement sur le point d'aller à la confrontation avec... si on arrive à le trouver, mais on pense pouvoir le trouver, maintenant, à la confrontation avec lui. Potentiellement d'aller... Et du coup, c'est un lien directement avec les problématiques de fées qui attaquaient les colonies, là ? Eh bien... Ça aurait potentiellement un impact. On n'est pas sûr sûr, mais comme pour beaucoup de choses, on a beaucoup de questions. On accumule les questions puisqu'on y répond. D'accord. Mais effectivement, il y aurait probablement un lien avec ça, oui. Et donc... Du coup, puisqu'on en parle, on a tué une des fées qui attaquait les colonies. Très bien. Une des créatures féeriques. Oui, c'est ça. Et libérer la colonie. Super. Et du coup... Enfin, j'imagine que vous revenez pas là par hasard. Il y a une raison à votre présence, alors que vous avez apparemment pas encore fini ce que vous aviez à faire. On a été venus faire des recherches à la bibliothèque. Ah, ben voilà. Et vous passez faire un coucou à l'Uridis par pure gentillesse ? Tout à fait. D'accord. Bah ouais, après... Pourquoi c'est pas dans tes habitudes ? C'est assez rare que les gens viennent me voir sans avoir un... Non, si, on avait quand même... On se posait quand même des questions pour avoir plus d'informations sur Erismée. Erismée qui serait une... Qui est... Bah voilà. Bon, bah effectivement... Tu n'avais pas forcément les informations, Uridis. C'est une fée pas très bienveillante. D'accord. Et qui serait potentiellement la raison pour laquelle il y a des attaques depuis le monde chromatique vers notre monde. Bien. Oui. Et donc du coup, ce gnome que vous cherchez, c'est votre piste pour retrouver... Et il semblerait qu'il soit fait posséder par Erismée, oui. En tout cas, qu'il se fasse manipuler. D'accord. Ok. C'est le... C'est ce à quoi nous avons travaillé jusqu'à présent et c'est vrai que nous revenions sur la capitale pour enquêter au niveau des... Bah voilà, là-dessus, au niveau de la bibliothèque. Nous avons même rencontré un nain, un professeur nain qui avait justement eu connaissance du monde chromatique et qui y avait voyagé. Et c'est vrai qu'au passage, nous nous sommes dit qu'on allait te rendre visite et te parler un petit peu de nos avancées par rapport à cette enquête. Très très bien. Bah écoutez, parfait. Vas-y Mayal, demande-lui un cadeau. Alors oui, je sais que Mayal, tu m'avais posé des questions par courrier, mais du coup, c'est l'occasion de te répondre. Comme tu répondais pas, on est venu te voir. Bah voilà. Le problème de l'adresse. Bon, on va pas revenir sur le sujet, mais bon. Attendez, que je reprenne, à moins que tu me ressortes directement tes questions, mais bon, je vais essayer de retrouver ta lettre, voir où je l'ai mise. Eh bien, disons qu'en ce moment, j'ai très peu de mémoire, donc... D'accord. Ok. Va falloir soigner ces troubles de mémoire. Si tu as un remède... Manger de la viande. Bah, trouver un carnet, noter tout de suite, non ? Où ça ? Attends, j'essaye de... Mais j'ai noté mes trucs, mais comme je te les ai envoyés, c'est toi qui les as, les notes. Bah, alors, il va falloir apprendre à faire des copies, ma petite. Chez les nains, nous avons entendu parler d'une alpheline à Dadona, sujet d'un exode de population, connais-tu ce nom ? Réponse, oui. Penses-tu que mes parents aient pu la suivre ? Réponse, non. Nous continuons notre chemin vers l'ouest de la forêt du Guidenvik à leur recherche de Druid. Voilà. Et j'ai découvert les pouvoirs de l'arc, ça décolle leur les pâquerettes. Non, c'est pas ça l'utilisation, mais j'ai compris l'expression. Bref, pour tout te dire, à Dadona, elle n'est pas partie dans le même temps que tes parents. Elle est partie plus avant, elle la connaît plutôt bien. et non, tes parents n'ont pas choisi de la suivre. Oh, super, info inutile alors. Ils sont pas allés au paradis des petits ? Alors, ce qu'ils m'ont dit, ils semblent avoir suivi une autre piste pour une soi-disant terre promise, mais ils ont pas voulu m'en dire plus. je vous prêtais ce que j'avais tourné le dos à ma tribu depuis longtemps. Et ils auraient dit quelque chose du genre si Maya le souhaite nous retrouver, elle saura où chercher les informations dont elle aura besoin. Ça se voit, oui, que j'ai l'air de savoir où chercher les infos. je sais pas, peut-être à l'emplacement précédent de la tribu, ils ont peut-être laissé des choses, j'en sais rien. Je sais pas, j'y suis restée un certain temps, je me rappelle pas avoir trouvé quoi que ce soit. Et pour Adadona, dernièrement, j'ai assez peu de nouvelles à ce sujet. Bon, Adadona et ses compagnons de voyage sont partis avec nombre de gnomes, de nains et d'alphelins il y a près de 3 ans et voilà, ils ont pas donné plus de nouvelles depuis et bon, tout ce que je sais, c'est qu'ils ont pris la direction du Nil plus au nord-est de l'île du Souvent. Ils avaient repéré. Et vous voyez que quand elle parle en fait d'Adadona, elle a l'air de manière un peu machinale, un peu absente de porter la main à un pendentif qu'elle triture en fait entre ses mains. et qui évoque les alvéoles d'une ruche. C'était une abeille ? Oui. C'est avec elle que j'ai fondé les abeilles. Si tu la connaissais bien, je préférerais que vous vous souciez plutôt de vos propres affaires plutôt que des miennes. Elle se faisait des bisous. Elle était de ma famille. Est-ce que c'était aussi ma tata ? Non, elle n'est pas de ta famille. C'est une alpheline qui a grandi en ville. Oui, on se connaissait bien. Et non, je ne donnerai pas plus de détails pour répondre à votre curiosité malsaine, Mibi. C'est pas mal saine. Tout le monde a l'amour. placé ce d'être, mais pas mal sain. Oui, bon, bref. Elle a dit oui ! Ah 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 ! Bon, et sinon, Aldoaf, j'ai intercepté ces lettres pour vous. C'est pareil. Oh ! Ah ! Ça doit être... Comment elle change le sujet ? Vas-y, moi je les prends, moi je les prends. Vous avez deux lettres qui sont arrivées. et Lurydice te dit oui, j'attendais des courriers aux pigeonniers et j'ai vu ces lettres qui portaient ton nom. Alors bon, je les ai prises, je me suis dit que il n'aurait pas grand monde qu'aller les prendre sinon. Ils allaient être perdus. Oui, ou alors t'étais un peu curieuse. Ah non, je ne les ai pas lues. Tu te fais du souci pour nous, hein ? Ce n'est pas mes affaires, je ne les ai pas lues. Mais quel antipathique. Je suis sûre on lui a manqué. Elle ne le dira jamais, elle ne l'admettra pas. Donc c'est une lettre de Tromgal qui me dit donc elle de baffe. Encore une fois, je prends ombrage du fait que tu sois parti de la montagne sans m'en avoir informé. Au moins as-tu pris le temps d'étudier la question du mariage avec la fille d'Edbor ? J'ai été agréablement surpris de recevoir ta promesse d'engagement. Ici, les choses sont allées vite. Le second vote a été en faveur de l'abandon du projet du tunnel. Le trône de Logrin est donc désormais en balotage et les candidats ne vont pas tarder à se manifester. Comble de malchance, cependant, ton cousin semble avoir disparu. Oh, bah ça alors ! Ouais, ça alors ! Quel dommage ! Je commence à m'inquiéter. Même s'il lui arrive régulièrement de s'absenter quelques jours pour son amusement, jamais il n'est parti si longtemps. Sais-tu où se trouve Togra ? Non. En vrai, non. On ne sait pas exactement où il est parti. Mais il ne serait pas là quelque part sur l'île ? Ouais, voilà, quelque part sur l'île. Et quelque part sur l'île, je vais lui répondre. Est-il avec toi ? Non. Non, bah non. En ce moment ! Son absence est regrettable et au-delà de mon inquiétude personnelle, le clan perd son candidat le plus prometteur. En son absence, je compte proposer ton nom. Et je ne peux décemment pas me résoudre à proposer les noms de mes beaux-fils qui, à l'instar de leur couardise, ne cessent de m'étonner par leurs bêtises à mesure qu'ils essaient de m'impressionner. C'est vrai que j'avais deux beaux frères, du coup, mais qui n'étaient pas fous. C'était des gens de la haute, mais très, très peu intéressants, on va dire. Dans l'espoir d'avoir de tes nouvelles, Tromgal. Voilà, voilà. Eh bah... Je ne sais pas si je dois vraiment lui répondre ou non. Tu es une seconde lettre aussi. Ah, alors attends, je ferme la première. Lettre de Nirline. Donc oui, ma future waifu, finalement. Si je dois le dire en ces termes. Alors attendez. Je vous le dis. Très cher ami et futur époux, je tenais à vous envoyer ce courrier afin de vous tenir informé du déroulement des événements au mon cours. Votre oncle et mon père ont tous deux bien reçu votre promesse d'engagement et je vous en suis chaleureusement reconnaissante. Bien qu'il soigne les apparences, votre oncle, Tromgal, m'est apparu troublé et quelque peu énervé lors de notre entrevue. J'imagine que la nouvelle de votre départ à celui de son fils contrarie ses plans d'accession au pouvoir. Ouais, évidemment. Une nouvelle séance au conseil eut lieu au cours de laquelle fut voté l'abandon du projet du tunnel pour rejoindre l'île nouvellement occupée par Cabran, le cousin du roi Logrin et non son frère comme moi je le disais sur les précédents enregistrements. Voilà, j'ai compris. Bien que l'idée initiale échoue à votre oncle, ce fut au final Randall Hulgarn du clan des Fiers-Points qui demanda la remise en question du règne de Logrin. Ah ouais, il y a bien de la dissension entre les grandes familles. Votre oncle espérait sans doute avoir son héritier sous la main avant de lever cette proposition. Ouais. Quoi qu'il en soit, Randall s'est immédiatement présenté, mais nul ne votera pour un candidat si âgé et belliqueux autre que ses soutiens de clan. Mon père présentera certainement ma candidature la semaine prochaine. Il est à parier que cela soulève quelques réticences et remontrances. Je compte sur l'opportunisme de votre oncle pour voir dans notre mariage quelques raisons de soutenir ma campagne. Si d'aventure votre chemin vous ramenait à la montagne et à moi dans les prochaines semaines, je pense qu'il serait de bon ton d'officialiser notre annonce en nous affichant publiquement. Ouais, ouais, ouais. De votre côté, j'espère que le sujet de vos recherches progresse. Avez-vous pu mettre la main sur celui que vous cherchiez ? Pas encore, mais on s'en approche. Dans l'attente de vos nouvelles, puissiez-vous rester en bonne santé et ne point courir trop de danger ? Votre future épouse, Nirline. Elle est trop cool. Elle écrit vraiment très bien, cette Nirline. Elle a fait un long parrain. Faudrait lui répondre. Il y avait des choses à... Je savais pas qu'on pouvait mettre autant de choses sur les mots des oiseaux. Réponse aux deux, du coup ? C'était un plus gros oiseau. Elle a clairement un meilleur forfait que nous. Il avait des pattes déjà chargées. C'était un roc en fait qu'elle a envoyé. Le courrier postal. Je te dis pas, ils ont eu du mal à le sortir, à le rentrer plutôt dans les égouts. Passer pas la trappe. Le parchemin. Eh ben, très bien. Oui, je lui ferai une réponse. Tout à fait. Trampegal aussi, il faudrait que je leur réponde à tous les deux. En vrai, après être allé au lac, on pourra redescendre à la montagne. Oui, c'est vrai qu'on sera pas si loin que ça, au final. C'est pas faux. On verra ce qu'on fait. Du coup, je te laisserai rédiger tes réponses en off et me les transmettre. Mais du coup, voilà, l'Uridis entend ce qui est dit et elle vous dit Cabran, c'est un des compagnons d'Adodona. Ah bon ? On s'en doutait, non ? Qu'est-ce qu'il se passe sur cette île ? Oui, remarque. Ah mais oui, ils sont partis sur l'île nord-est. Eh ben, ce qui se passe, je la mets au courant. Il y avait donc un projet de tunnel par le roi Nain, Logrin, pour aller rejoindre son cousin justement sur l'île nord-ouest. Nord-est. projet qui fut abandonné, il y avait beaucoup de, je vous passe les détails, mais il y avait beaucoup de débats sur ce sujet-là en interne au Montcourt. D'accord. Et qu'est-ce qui a motivé ce projet ? Eh bien, de relier cette île à la nôtre, déjà, pour permettre un accès plus facile. Mais aussi, ah oui, c'est vrai que ça peut vous intéresser, il y a des rumeurs d'attaques de géants sur cette île. ne serait pas en sécurité là-bas. Bah, surtout, elle était peut-être déjà occupée, en fait, cette île. Probablement. Peut-être qu'Adadena est en danger. Il y avait déjà une vie sur place. C'est pas impossible, oui. Bien, merci pour ces informations. On recoupe, on recoupe. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous ? Bah, pas vraiment. Je pense pas. Un petit cadeau pour Mayal ? J'ai vu que tu avais découvert un peu les pouvoirs de l'arc. Je vais te donner quelques petites astuces, si tu veux, sur son utilisation. Volontiers. Puisque tu n'as pas voulu me dire à quoi il servait à la base. Maintenant que je le sais. Le reproche alors qu'elle t'a donné un truc, mais hors de prix, quoi. c'est un gratte. C'est pas mon courage. J'ai pensé. Bon, il faut que tu saches que de mon côté, je me balade toujours avec une espèce de petite palette de différentes matières sur moi. C'est ce que j'avais pensé faire aussi, genre en mode porte-clés. C'est une très bonne idée. C'était très utile contre certaines créatures résistantes. Par exemple, du fer froid, de l'argent, de l'adamantium ou encore du mitral. Le fer froid. Best ID ever. Je conservais aussi toujours quelques fioles de poison. Mais fais attention à toujours porter des gants dans ce cas car les flèches qui touchent les poisons sont hautement toxiques. C'est pas bête. Ce serait pas très utile de sauter en poison. Et enfin, une dernière petite astuce. Si t'essayes de toucher une créature qui a des capacités de vol avec la flèche, tu permettras à la flèche de planer plus longtemps et donc de tirer plus loin. T'as à dire que je pourrais voler ? À l'inverse, si tu touches une créature qui est associée à la chair, ça alourdit la flèche mais ça la rend aussi plus lourde à l'impact. C'est aussi pour ça que si tu touches un métal, essentiellement, elle va être un peu plus lourde aussi. Et si tu touches ton caracal, ça vous donne quoi ? Je me posais la question aussi. Est-ce que ça faisait une flèche avec des poils ? Une flèche qui mort ? C'est sûr que ça fasse grand-chose pour le coup. Super nul ! Je ne sais pas exactement d'où vient cet arc. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a été transmis moi-même par ma mentor il fut un temps et je ne sais pas quelle est son histoire mais de ce que j'ai compris, ce serait un artefact ancien, voire très ancien qui tirerait ses origines très largement qui tirerait ses origines au primage. Nickel, il faut que j'aille me coudre des gants alors dans ce cas. Déjà. J'ai une petite sacoche pour mettre ma petite palette de matières. Est-ce que on peut mélanger des matières ? Je n'ai jamais essayé. ça me semble un peu dangereux pour du poison. Soit tu vas annuler l'effet du poison soit tu risques de rendre la chose encore plus toxique. Je ne sais pas. Par exemple, faire une flèche en fer mais empoisonnée. Ah non, pour le coup, l'arc ne va prendre qu'un seul élément à la fois. Si je touche un caillou empoisonné ? Alors trouve un caillou empoisonné mais c'est possible, peut-être que ça marchera. Secours. Bref, je te laisserai faire tes propres petites expériences. Et puis, sinon, si vous entendez parler à droite à gauche potentiellement de quelques cellules restantes des colporteurs, essayez de m'en faire part pour en mettre utile. Il ne vous tient pas au point. Oui. Il y aurait même des rumeurs comme quoi Modric ne serait pas mort. Mais bon. Oh ! Il veut son argent. C'est pas bon pour nous, ça. On lui avait volé beaucoup d'argent pour un faux, ça y est. OK. Et comme t'es dans la merde avec nous, on préfère te le dire. J'allais là-bas, moi. J'en ferais beaucoup d'argent. Non, on ne l'a pas volé. On a trouvé son argent dans un coffre et on la verra. être entré par réfraction chez lui. Il avait qu'à mieux le ranger son argent. Après, même s'il n'est pas mort, de toute façon, la ville n'étant plus sous son emprise et entre ses mains, il n'a plus de pouvoir. Je doute qu'il puisse faire grand-chose. Mais après, ce genre de personnage a quand même pas mal de ressources et il serait inquiétant de le voir encore dans la nature. Un peu moins, à cause de nous. Ah ! Encore beaucoup, quand même, à mon avis. On va essayer de ne pas le croiser. Eh ben, on va prendre congé, je pense. Oui. Eh bien. Ça, ça vous va ? Je ne crois pas qu'on ait autre chose à voir avec elle. Elle n'aurait pas le porte-clés dont elle parlait, là, avec les matières, les différents matériels ? Ah non, je ne l'ai plus. Oh. Parce que ça doit être assez rare, quand même, les choses qu'elle avait dessus. J'ai dû m'en séparer en un instant de besoin entre quelques argents. Est-ce que ce n'est pas Miklos, l'acheteur, à tout à fait ? Ou l'autre ? Non, c'était un forgeron. Ah. Ah, mais potentiellement, on pourrait trouver ça chez un forgeron. Ah oui, un forgeron peut vous faire ce type de... Bah, elle de baffe, tu peux m'en faire une ? Moi, je suis forgeron itinérant, alors je n'ai pas forcément les... Ah, vous vous promenez avec une forge sur le dos ? Ouais, c'est ça. Techniquement, je dois pouvoir le faire, mais il me faut les outils autour, quoi. Ah, bah, si on est de retour en passage à la montagne, tu pourras emprunter une forge facilement. Oui, il vaudrait mieux qu'on le fasse avant. Oui, ça aurait été cool de l'avoir avant. On va peut-être passer en ville, là, il y a plein de forgerons, je suis sûr. Ah oui, ça ne manque pas. On va trouver. Moi, j'aurais bien essayé de renforcer, en plus, mon marteau avec du fer froid, aussi. Ouais, ça s'appelle Genre le recouvrir d'une couche, quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce qui est possible de faire, mais j'aurais bien trouvé quelqu'un qui me fasse ça. C'est juste recouvrir, ça fait que c'est, à mon avis, pas trop cher, parce que ce n'est pas tout le marteau qui est en fer froid. Mais bon, il faut trouver quelqu'un qui sache faire ça. Ah oui, t'es un peu éblouissante. Et éblouie, surtout. Eh bien, très bien. Allons trouver un forgeron. OK, très bien. Bon. Eh bien, sur ce, nous allons mettre un terme à cet épisode et nous retrouver dans l'épisode de Frantiss, déjà. Frantiss, oui. Pour la suite de vos aventures. J'espère que ça vous a plu et que vous avez aimé cet épisode. J'espère que vous aussi, derrière votre écran, vous avez aimé le suivre avec nous et suivre cette petite enquête pour retrouver l'Eurydice. Eh bien, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à liker, vous abonner et partager cet épisode. Un dernier mot ? Selma Sim. Selma Sim. Selma Sim. OK. Ils avaient des parents très drôles, quand même. Une fois qu'on l'avait. Oui, ils avaient des parents assez farceurs. Effectivement, on peut dire ça. Ils ont dû s'en vouloir toute leur vie à galérer après à appeler leurs enfants. Rien à voir avec Essin. C'est pour ça qu'ils avaient un nom dessus. Non, rien à voir avec Essin, mais j'ai bien aimé que tu trouves ce mot-là. Effectivement. J'ai fait chier, je me disais, putain, le L et le M, qu'est-ce qu'ils servent alors ? Il y en a deux trous. Et alors, je pensais que vous alliez penser de vous-même à chercher une auberge du nom du bourdon en rappel au bourdon cogneur, mais... Bah oui, ça aurait pu. C'est vrai. C'est ce que j'ai dit, mais bon, c'est pas grave, personne m'écoute. Personne n'a retenu. Malheureusement. Là, 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 l'écoutons pas. Mais bon, bref, toujours est-il qu'au moins, vous avez retrouvé quand même l'Uridis. Bref, sur ce, nous allons vous laisser et vous retrouver la semaine prochaine dans l'épisode 36. En attendant, prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas, les dessons jeter. A très bientôt. Ciao, ciao. 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 Ciao.